Et salut l'ami et bienvenue sur RetroBazook, aujourd'hui une petite vidéo où je devais te dévoiler une partie de ma collection car en effet je n'ai pas fait d'achat assez conséquent cette semaine pour te faire une vidéo compte rendu les seuls objets que j'ai acheté c'est les deux figurines que tu vois là, à savoir Bucky O'R ici et le chien, je sais plus son nom j'avais déjà Willy, donc voilà ça vient compléter un petit peu du coup pour compenser ça, je vais te présenter quelques jeux de ma collection et je vais te parler plus précisément des trilogies qui ont marqué la console et oui, parce qu'il y avait pas mal de trilogies en fin de compte lorsqu'une licence était assez forte et assez marquante, bien souvent on en faisait des suites et ainsi on s'est retrouvé avec pas mal de trilogies et ce sont je trouve les jeux les plus classiques, les plus cultes de la console et puis voilà, donc j'avais pas encore parlé de la Xbox 360 je crois sur ma chaîne et bien écoutez, qu'est-ce que la ne tienne, c'est parti allez on commence tout de suite par la première trilogie, celle qui me vient sous la main il n'y a pas d'ordre particulier, les Assassin's Creed, voilà le successeur spirituel des Prince of Persia voilà, Ubisoft en avait marre de payer des royalties pour la licence Prince of Persia il a donc décidé de créer sa propre licence qui fut un succès mondial voilà, donc le Assassin's Creed 1 Assassin's Creed 2 en gothi et bien sûr le 3, voilà alors vous allez me dire, oui mais c'est pas une vraie trilogie parce qu'il y en a eu d'autres sur la console c'est vrai, mais il me semble que les autres sont également apparus sur la console d'Exgen et c'était plus trop l'actualité de la Xbox 360 lorsqu'ils sont sortis alors pour les rares zozos qui ne connaîtraient pas encore Assassin's Creed on incarne un Assassin qui doit lutter contre la caste des Templiers voilà, au début on est un mec qui se fait kidnapper et puis on l'oblige à entrer dans une machine qui va en fait lui permettre de revivre ses souvenirs mais ses souvenirs génétiques en fait donc c'est les souvenirs de ses ancêtres et là il découvre petit à petit avec nous l'histoire de ses ancêtres qui étaient en fait des assassins, tout ça, tout ça donc voilà, la plupart des gens le connaissent le premier ça se passe dans l'Antiquité à Jérusalem le deuxième c'est en Italie et le troisième c'est aux Etats-Unis et surtout sur la mer parce que c'est l'épisode des pirates ou alors non, c'est pas celui-là non, le troisième c'est le début des Etats-Unis c'est la conquête vers l'Ouest je dis des conneries, c'est le cadre qui est l'épisode des pirates enfin voilà, donc une série culte, sympathique j'ai fait les deux premiers et une partie du 3 j'ai bien aimé, j'ai bien aimé très honnêtement après maintenant il y en a tellement que je sais pas si je ferai les autres en tout cas pas dans l'immédiat mais ça reste des jeux fort sympathiques allez on continue par une série ah une série que j'aime beaucoup alors oui vous avez vu, c'est pas forcément exclu et ça c'est exclu évidemment, ce n'est pas une exclu Xbox la deuxième série ce n'est pas une exclu non plus mais c'est un jeu qui a marqué son époque pour son intelligence artificielle car c'était une vraie intelligence artificielle c'était pas juste une IA aux fraises c'est la série des FHIR excellente série Survival Horror, FPS voilà, avec le premier fait un petit peu peur quand même le 2 c'est plus orienté action et le 3 c'est carrément orienté action à fond à fond les gamelles mais il est quand même intéressant c'est le seul que j'ai terminé pour ma part je l'ai fait avec un pote et on s'est bien régalé malheureusement il est un petit peu court quand même bon après c'est pas forcément un défaut suivant le temps qu'on a mais voilà alors on a des... alors dans le 3 chaque joueur incarne un des personnages on a le héros et son frère son frère qui est un gros psychopathe mais qui possède des pouvoirs psychiques voilà donc c'est super intéressant comme série c'est... voilà c'est... c'est du FPS horreur bien bien travaillé je vous le conseille allez on continue dans les séries cultes avec une de mes séries préférées allez on rentre dans le gros direct celle-là les amis c'est un de mes meilleurs moments vidéoludiques sur la console de la Xbox 360 la trilogie des Dead Space voilà alors là attention hein faut être accroché faut être averti il y a un Peggy 18 qui est fortement justifié euh... voilà c'est encore du FPS non c'est du TPS survival horror et euh... il y a des passages bien crâtes bien dégueulasses euh... après il y a des... des easter eggs il y a des références à plein de films euh... voilà c'est de la science-fiction ça se passe sur une base qui a été envahie par des saletés on doit aller euh... la décontaminer c'est notre mission mais euh... est-ce qu'on va y arriver ? et bien euh... jouez-y vous allez voir il y a beaucoup d'interactions avec euh... avec l'environnement euh... notamment liées euh... à la gravité euh... il y a des armes spéciales avec des... des disques horizontaux ou verticaux qu'on peut retourner enfin voilà il y a plein plein de choses originales euh... l'ambiance est grave stylée ça fait un petit peu peur quand même il y a quelques jumpscares mais pas tant que ça et euh... c'est bien dosé quoi c'est bien dosé et euh... et l'ambiance est là à fond du début à la fin je ne peux que vous le recommander le 2 c'est comme le 1 mais euh... encore mieux maîtrisé je trouve il est topissime euh... voilà ça répond à quelques questions qu'on se posait dans le premier au niveau du scénario et sinon c'est euh... c'est la même sauce c'est un peu la même chose donc euh... le 2 excellent aussi malheureusement le 3ème est décevant euh... à bien des égards parce que voilà ils ont ils ont complètement enlevé euh... le côté aurore pour euh... se concentrer sur l'action uniquement donc là ouais là c'était c'était de grosses déceptions après j'ai pas encore testé mais c'est vrai qu'il est il est compatible avec le Kinect donc à voir ça pourrait être rigolo en vrai peut-être que je le ferai dans un lundi sportif un de ces 4 euh... le Dead Space 3 Kinect pourquoi pas je suis intéressé en tout cas j'ai aussi le petit steelbook qui est magnifique je trouve de Dead Space 3 voilà on voit ça c'est une scène du jeu c'est une scène du jeu c'est une cinématique également le mec est projeté euh... dans l'espace au milieu de débris de vaisseau voilà ça c'est vraiment l'ambiance Dead Space de toute manière donc même si le 3 est vachement moins bien que les deux premiers la trilogie reste excellente je trouve y'a aucun soucis allez-y et franchement si vous aimez les jeux d'horreur allez-y les yeux fermés vous allez voir c'est une grande série très honnêtement ensuite une série culte parmi enfin là c'est vraiment une série emblématique de la console parce qu'il s'agit de la série des fables voilà et la trilogie qu'on a sur la 360 commence par le fable 2 donc là j'ai le petit fable 2 en gothi euh... qui était quand même moins bien avec le premier alors le premier je l'ai pas le premier il était paru sur la première Xbox ils ont fait une version anniversary mais je la retrouve plus je pensais que je l'avais enfin bref je la chercherai mais en tout cas c'est pas un jeu qui est sorti sur la 360 donc ça compte pas trop mais il y a quand même une trilogie qui est fable 2 ouais le fable 2 c'est peut-être le moins bon de la série ensuite fable 3 donc fable 3 excellent jouable en coop là où les autres ne l'étaient pas et euh... et oui oui le 3 remonte un peu la barre après mon préféré ça reste le premier quand même parce que j'ai tellement de souvenirs dessus je sais plus ce que je dis euh... oui non je voulais dire c'est un des rares jeux que ma femme a fini avec moi on l'a fait chacun de notre côté et on s'est bien amusé et évidemment le troisième de la trilogie 360 c'est le fable journée toujours avec le Kinect donc voilà peut-être encore une fois un petit jeu à faire dans un indice sportif on verra on verra à quel point c'est sportif à quel point c'est intéressant ça je peux pas me prononcer dessus vu que je les ai pas fait en tout cas euh... les 3 premières femmes ça je connais c'est du RPG euh... où on prend des décisions où euh... voilà notre personnage évolue en bien ou en mal en fonction des choix que l'on fait un peu à l'instar d'un Black and White sauf que là c'est vraiment du RPG euh... euh... à la troisième personne on progresse on gagne en dessor on peut spécialiser soit en magie soit en combat enfin... voilà c'est très sympa le scénario est cool souvent c'est une jolie histoire ou... enfin tout jolie ou pas des fois c'est un peu triste mais il y a une histoire derrière il y a un scénario assez sympathique donc voilà si vous aimez l'RPG là il faut compter un petit peu plus d'heures que pour les autres jeux que je vous ai présentés allez-y il n'y a aucun souci allez encore une série culte donc ça c'était une exclue par contre un fable c'est une des exclues Xbox très bonne exclue d'ailleurs la prochaine série la prochaine trilogie de la console que je vais vous présenter c'est... c'est pas une exclue du tout euh... parce que voilà elle était surtout connue sur... pour les PC par les PCistes me semble-t-il c'est la série des Mass Effect une excellente série également euh... qui a été euh... nomi... enfin... qui a reçu des prix plusieurs fois pour avoir le meilleur univers Space Opera euh... et c'est vrai c'est géant c'est géant et puis c'est hyper épique vous êtes à la tête vous êtes le capitaine Shepard à la tête d'un vaisseau et vous devez tout simplement sauver le monde je spoilerai pas plus que ça mais voilà il y a de l'action tout le temps il y a des scénarios excellents et puis il y a euh... c'est à la sauce BioWare c'est-à-dire vous pouvez faire des chats des... euh... BioWare BioWare je veux dire BioWare la sauce BioWare avant qu'il se fasse racheter par PA où vous pouvez faire des choix et ces choix impacteront sur le reste de l'histoire donc ça c'est top euh... il y a une grosse progression il y a des missions secondaires c'est l'univers géant on peut se déplacer on reste pas sur une seule planète il y a plusieurs planètes à visiter il y a des races extraterrestres voilà c'est un petit peu euh... comment vous dire un concurrent à Star Wars et c'est bien bien fouilli euh... on s'attache au personnage on doit faire des choix drastiques des fois on doit faire des sacrifices euh... donc je vous le recommande si vous aimez euh... voilà ces jeux ces jeux à suspense avec de la tension ou euh... à côté de ça c'est un TPS c'est encore un shooter euh... mais avec un scénario bien prononcé et aussi euh... bah un petit côté upgrade parce qu'on peut on peut booster son vaisseau récupérer des nouveaux membres dans son équipage tout ça et bien euh... Mass Effect excellent ensuite Mass Effect 2 et 3 eux aussi excellents je dirais même encore meilleurs parce qu'ils ont là ça a été repensé encore une fois un peu plus orienté action mais c'est très 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 bien fait cette fois c'est très 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 bien fait c'était les dernières heures de Bioware avant le rachat même ça s'est déroulé je crois je crois pendant le rachat par EA ouais on voit le petit logo EA en bas euh... du coup oui euh... je disais c'est plus orienté action mais pour un TPS pour ce type de jeu qui se veut épique qui se veut euh... qui se veut fil d'action jeu d'action tout simplement un peu popcorn et bien ça colle très très bien c'est bien dosé euh... le système de combat est encore meilleur je trouve et le 3 exactement dans la même veine que le 2 sorti à un an d'écart du 2 on peut dire que c'est quasiment le même jeu c'est plus une extension qu'un stand-alone mais voilà il y a le dénouement de l'histoire qui a été refait parce que il était pas terrible ils ont fait un DLC après pour faire une nouvelle fin et du coup voilà maintenant on a l'histoire complète donc si vous ne l'avez pas encore faite faites-vous la trilogie des Mass Effects c'est excellent et encore une fois je m'aperçois que le 3 est compatible Kinect et ça j'avais jamais fait gaffe non plus donc pourquoi pas on essaiera aussi un de ces 4 ça doit être rigolo c'est vrai que j'ai rarement vu des gens jouer à ces jeux-là en Kinect et peut-être que c'est de la merde peut-être que c'est pour ça enfin je vous proposerai de découvrir ça sur ma chaîne bientôt parce que voilà j'ai tout ce qu'il faut j'ai le matos qu'il faut pour tester alors pourquoi ça en privé on va tester on testera ça ensuite vous aviez des remakes ou des remasters sous forme de trilogie encore une fois c'était vraiment le kiff de Microsoft on dirait de faire des trilogies vous aviez l'excellentissime Devil May Cry HD Collection donc voilà les 3 premiers de la collection avec tous les DLC non il n'y avait pas de DLC à l'époque non il y avait juste le 3 qui était en édition spéciale il y a eu 2 versions pour le 3 sinon il n'y avait pas de DLC donc voilà les 3 premiers Devil May Cry excellent mis à part le 2 le 2 j'ai pas trop trop accroché sinon la trilogie je l'ai faite voilà si vous connaissez pas c'est que vous vivez dans une grotte je pense non je déconne voilà c'est en gros on est comment résumer ça c'est très what the fuck c'est très japonisant il y a de l'action tout le temps on a un héros qui a une énorme épée et des guns et qui des fois se bat avec sa moto avec des armes un peu rigolotes on est fils de démon voilà c'est ce qu'il faut savoir on a du sang d'immortel on est en gros nous même immortel et voilà et on va en enfer pour botter les fesses à Satan enfin me semble-t-il grosso modo j'ai un peu oublié l'histoire mais l'histoire on s'en fout on tire sur tout ce qui bouge on tabasse et puis il y a un système de combos bien poussés on peut faire des combos à l'épée des combos à l'arme à l'arme à feu on a accès à des guns des fusils enfin il y a plein 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 de choses différentes et voilà et puis dans le 2 et le 3 on a d'autres personnages disponibles on n'a pas uniquement Dante donc voilà si vous ne les avez pas fait faites-les très bonne série ensuite il y a l'excellente série également des Hitman Hitman voilà punaise qu'est-ce que c'était bien pour l'époque meilleur jeu de l'infiltration de l'époque sans hésiter un jeu d'infiltration où on joue un tueur à gage qui a une histoire cachée qui a un code barre sur son crâne rasé et il y a des cinématiques magnifiques il y a une atmosphère vraiment vraiment à part aussi dans cette série là je me rappelle alors je ne sais plus dans lequel c'est mais il y en a un où on commence dans une église où on va se confesser et puis finalement on finit par buter le prêtre enfin je ne sais plus le curé je ne sais plus comment ça se passe avec une petite musique de la renaissance enfin voilà c'est un peu dark c'est vraiment très très dark même mais si vous aimez les personnages badass du style Léon ou compagnie vous allez aimer Hitman Hitman une grande série qui continue à apparaître encore de nos jours sur les consoles actuelles pour notre plus grand bonheur ensuite en réédition on a les Doom voilà alors c'est marqué Doom 3 Big Fucking Gun édition sauf que dans cette édition vous avez aussi le 1 et le 2 avec tout leur DLC donc voilà donc ça devrait s'appeler Doom Collection en fait parce que c'est pas uniquement le 3ème opus mais bien les 3 premiers donc voilà je vous le recommande surtout que Doom les 2 premiers étaient parus sur notre console sur la Super NES la 64 tout ça mais aucune de ces consoles n'avait une manette aussi maniable aussi cool que celle de l'Xbox 360 donc si vous voulez jouer aux 2 premiers Doom sur Xbox et bien allez-y achetez-vous cette version voilà un grand classique si vous connaissez pas Doom un des FPS les plus nerveux en fait c'est un peu le FPS qui a posé les bases qui a innové à l'époque et qui aujourd'hui innove encore et repose les nouvelles bases parce que ça reste une des meilleures voire la meilleure licence des FPS d'antan et actuel voilà donc ça c'était pour la réédition maintenant on va passer à la à la série la plus connue la plus culte de tous les temps sur Xbox 360 je pense que beaucoup d'entre vous qui est possesseur de Xbox 360 vous la connaissez il s'agit des halos voilà donc on a le premier qui était sorti sur la première Xbox qui est ressorti en version anniversary sur la 360 celui-là je l'ai fait avec un pote et je dois bien avouer comme on avait tellement dit du bien on m'avait tellement fait des éloges sur les halos que j'étais un petit peu déçu par celui-là mais bon ça c'est un avis très personnel je pense que pour l'époque il était quand même bien le 2 malheureusement lui n'était sorti je crois pas qu'il y ait eu de réédition sur la 360 moi je l'ai sur la première Xbox donc on va dire que la vraie trilogie des halos commence à partir du 3 sur cette console parce qu'on a bien le halo 3 alors là je l'ai en version ODST je l'ai pas fait alors j'ai fait pour vous dire la vérité j'ai fait que le premier comme je vous ai dit comme j'ai été pas mal déçu par le premier j'ai pas eu envie de faire les autres je les ferai peut-être parce qu'ils sont tous jouables en coop me semble-t-il et c'est toujours cool de faire ce genre de jeu en coop donc si j'ai des potes peut-être que je continuerai la série des halos mais tout seul j'ai pas vraiment envie donc je vous ai parlé du 3 ensuite il est sorti le Reach apparemment le meilleur de la série pour beaucoup en tout cas de cette époque-là surtout son mode online qui était très très cool mais encore une fois moi je l'ai pas fait donc je peux pas trop vous le conseiller et le 4 donc le 4 je connais encore moins bien que les autres donc voilà mais je voulais vous en parler parce qu'évidemment les halos c'est la série de la 360 une série cultissime ensuite vous le savez peut-être je suis un énorme fan des Final Fantasy mais c'est vrai que sur cette génération de consoles on a pas trop été gâté niveau Final Fantasy car on a ce que je considère être le pire de la série Final Fantasy XIII et Final Fantasy XIII les amis c'est pas juste un jeu de merde alors non c'est pas un jeu de merde je vais un peu trop loin je vais un peu trop loin il y a pas tout à jeter et c'est ça qui est dramatique c'est qu'il y a vraiment des trucs intéressants au niveau du gameplay il y a pas tout qui est à jeter dans le jeu mais je l'ai fini c'est pour vous dire j'ai passé 40 ou 50 heures mais il y a des trucs qui vont pas du tout il y a des trucs c'est pas possible ce qui m'a fait moi sursauter c'est genre déjà le héros qui a zéro charisme là l'espèce de blond avec un bandeau et à un moment il donne une arme à feu un fusil mitrailleur à un gamin et il lui fait un clin d'oeil et là tu te dis mais c'est quoi le message qu'ils veulent passer t'as des caricatures t'as une personne comment un des personnages qui est noir avec des afros ils ont foutu un bébé chocobo dans ses cheveux et il sait pas marcher le bonhomme c'est limite raciste je trouve c'est terrible j'accroche pas du tout au personnage il y a un seul personnage qui est vraiment stylé c'est le personnage de la jaquette c'est Lightning et il est très très stylé par contre là il y a aucun soucis c'est un vrai personnage des FF bien travaillé et tout mais tous les autres sont zéro malheureusement le scénario est aux fraises par contre le gameplay le système de combat est vraiment bien foutu là il y a rien à dire il est très difficile franchement j'ai fini il y a des passages c'est mal dosé il y a des passages qui sont faciles il y en a ils sont quasi impossibles sans farmer et puis surtout c'est très très linéaire il y a des couloirs de partout des couloirs de la mort c'est l'inverse d'un open space et pour un Final Fantasy c'est terrible parce que même le premier Final Fantasy c'était un monde ouvert depuis le premier opus on avait des mondes ouverts et là on se retrouve avec le 13 avec des putains de couloirs pas intéressants le level design était à chier enfin voilà vous l'aurez compris très décevant et ils ont eu l'excellente idée en voyant parce qu'il s'est quand même bien vendu malgré ça ils ont fait une trilogie avec le 13-2 alors le 13-2 on prend comme personnage principaux ce qui était des personnages secondaires du premier mais bizarrement ça passe mieux ça passe mieux et surtout au niveau du gameplay c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir combattre avec des monstres qu'on va capturer un peu comme dans un Pokémon et ça c'est trop classe sans déconner c'est trop classe on a envie de tous les attraper de tous les faire évoluer on a des chocobos aussi qui peuvent combattre avec nous de différentes couleurs le bestiaire est cool et en vrai celui-là même si l'intrigue se veut moins épique un petit peu plus secondaire je l'ai trouvé meilleur bien meilleur que le 13 tout court je l'ai terminé également mais ça reste il reste plein de défauts quand même c'est pas un chef d'oeuvre c'est pas Final Fantasy 8 ou Final Fantasy 6 mais encore une fois il y a des éléments de jeu très intéressants celui-là vous pouvez tester si vous êtes vraiment fan de la série vous pouvez le faire je vous conseille plus que le 13 il n'y a pas vraiment besoin de quoi de l'histoire du 13 pour apprécier celui-là et enfin ils en ont fait un dernier Lightning Returns alors là ils ont dû comprendre ils ont dû comprendre les plaintes des joueurs qui ont dû leur dire ouais on en a marre des couloirs parce qu'ils ont fait un monde semi-ouvert avec Lightning mais du coup il est beaucoup trop chiant à parcourir je trouve du coup celui-là je ne l'ai pas terminé et puis en vrai j'en avais un petit peu ma dose des FF13 ça m'avait grave gavé j'avais fait deux fois l'effort de finir les deux premiers au plus celui-là j'ai pas eu le courage celui-là il fallait j'ai vu qu'il fallait en fait ce qui m'a ce qui m'a fait arrêter celui-là j'avais une petite dizaine d'heures j'ai trouvé dur et en fait j'ai lu sur internet que pour arriver à avoir la vraie fin il fallait le terminer une première fois et on avait genre 90% de chances de crever et qu'il fallait recommencer du début un deuxième run pour pouvoir enfin réussir à battre le boss de fin mais c'est la pire idée du siècle du coup aux oubliettes au bout voilà donc ça c'était un petit peu mais ça reste une série culte de cette génération de consoles voilà parce que c'était la série phare de Square Enix un des plus gros éditeurs de cette ère du jeu mais c'est pas leur meilleur c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux faut bien l'avouer et je vous gardais évidemment le meilleur pour la fin on va se terminer ça avec une série de jeux grandiose je trouve ah si vous aimez si vous aimez la rigolade si vous aimez les jeux en coop si vous aimez vous foutre sur la gueule avec un pote et si vous aimez les films Expandable ou Borderlands d'ailleurs j'aurais pu mettre Borderlands aussi je l'ai pas vu je voulais bien sûr vous parler de l'histoire de de Marcus et Dimitri voilà Gears of War la fameuse série alors ça c'est une exclu une des meilleures exclu de la console voire la meilleure je trouve alors peut-être que je pourrais ouvrir le collector bon il est pas il est pas extraordinaire ce collector parce que voilà c'est juste une boîte en fer puis à l'intérieur vous avez la notice alors j'en ai plusieurs parce que j'avais le jeu en double je vais essayer de vous le montrer quand même voilà là vous avez une pochette cartonnée avec à l'intérieur les CD voilà bon les DVD bon c'est assez classe mais c'est rien d'extraordinaire qu'est-ce qu'on a on a un disque bonus je sais plus ce qu'il y a dessus genre un making of un truc comme ça pour pour bien être honnête je l'ai pas encore regardé ça m'intéresse pas des masses mais voilà j'avais envie de l'avoir en collector vu étant donné que c'est mon jeu préféré peut-être ma série préférée sur Xbox 360 étant donné qu'il est excellent en solo mais qu'à deux il devient il devient un god tier quoi vous le faites avec un pote et vous vous marrez vous passez d'excellentes soirées quoi des soirées pop-corn et j'ai également le 2 en édition limitée voilà ou pareil boîte cartonnée à une main je sais pas si je vais arriver à le sortir donc pour ceux qui connaîtraient pas c'est du TPS et oui c'est un peu la console des TPS il y a beaucoup beaucoup de trilogies TPS dans ce que je vous ai montré mais là c'est pas c'est pas de l'horreur c'est pas de la stratégie c'est vraiment on bourrine c'est du bourrinage on peut se cacher derrière les murs on est franchement on a des personnages très très inspirés des Space Marine c'est un peu Warhammer 40k à la sauce à la sauce comment Epic je cherchais le nom des développeurs Epic Games évidemment les les heureux propriétaires maintenant de de l'Unreal Engine et de l'Epic Store du coup voilà vous avez à l'intérieur de Gears of War 2 un petit steelbook sympathique avec à l'intérieur le manuel et le jeu donc ça c'est plutôt cool et à côté de ça un petit livret avec des artwork je crois à l'intérieur ou une histoire c'est marqué sous la surface voilà il y a les deux en fait petite histoire avec des artwork donc c'est très sombre comme au niveau des couleurs le jeu c'est du noir du rouge principalement c'est la guerre quoi c'est la guerre et on se met sur la gueule et on a des persos pas très intelligents mais très musclés enfin voilà vous avez compris le délire mais c'est l'action non-stop je me rappelle dans Gears of War 2 un passage pas très loin du début d'ailleurs on se fait avaler par un verre alien géant on rentre dans son estomac on défonce tout et on finit par lui l'éclater de l'intérieur et on sort par son anus quoi enfin ce genre de truc c'est alors voilà c'est la finesse c'est la grosse finesse mais on se poire on se poire oui on se poire non on se poile je voulais dire on se marre et on prend du bon temps quoi et puis il y a le 3 voilà il y a le 3 également dans la même veine et puis c'était c'était une série tellement bonne qu'ils ont même fait un 4ème le Judgment que je n'ai pas fait encore il paraît qu'il est un peu en deçà des autres je le ferai certainement un jour j'attends d'avoir mon très cher ami Captain Musoïd pour continuer la série et sur ce les amis j'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir quelques pépites de la Xbox 360 au travers ces trilogies voilà des trilogies excellentes alors que la génération d'après c'était plus des jeux et des DLC des Season Pass au lieu de faire 3 opus ils faisaient un jeu et 3 Season Pass généralement et je trouve que c'est c'est vachement moins bien pour un collectionneur déjà t'as pas la version physique ou alors faut que t'attendes des années pour avoir le gothi un jour enfin espérer l'avoir et puis de toute manière pour les autres il faut que tu payes plein pot tes extensions à chaque fois et tu te finis avec un jeu qui te vaut plus de 100 balles enfin bref c'était voilà la Xbox 360 c'était un peu la dernière génération de console avec la PS3 vous aviez encore la chance d'avoir ces petites trilogies en physique et bon il y avait déjà des DLC qu'on pouvait pas avoir en physique mais la plupart des jeux quand même sortaient en édition en édition complète alors attention il y en a c'est l'arnaque parce que vous les avez pas sur le DVD il faut les télécharger je sais pas si on peut encore à l'heure actuelle les télécharger donc je dirais sans arrière-pensée pour ce genre de jeu qui ont des DLC qu'on ne peut plus se procurer mettez une puce sans déconner s'il n'y a pas d'autre façon de jouer au jeu au bout d'un moment merci les amis j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve mardi pour une grosse surprise lors du nouveau jeu joué avec jeu alors soyez présent soyez là je vous embrasse bonne semaine qui arrive et à bientôt